Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo parce que je tenais à vous montrer mes cadeaux de Noël. Alors c'est parti, je vais déjà vous montrer les cadeaux de Noël que j'ai reçus de ma mère. Donc c'est parti. Donc je savais déjà ce que je voulais. En fait on a choisi les cadeaux de Noël ensemble parce que j'avais fait une liste et que je lui ai montré sur internet ce que je voulais. Donc déjà j'ai eu ces coins en métal que je voulais parce que je trouve que c'est pratique pour faire des albums photos. Donc je vais vous les montrer. Voilà. Ça ressemble à ça. Ils sont magnifiques. Et c'est tout léger. Ça ne pèse rien du tout. Voilà. Donc il y en a des dorés, des argentés en argent. Comme ça. Ça c'est couleur vintage, un vieux argenté vintage. Comme ça, un peu vintage. Et là on a du rose métallisé. Mais en métal, voilà. C'est super beau. Magnifique. Ensuite j'ai reçu des tampons pour faire des cartes de nouvel an, de joyeux Noël. Donc ça, ça va m'être pratique pour l'année prochaine parce que là, il est un peu tard. Mais pour l'année prochaine, ce sera bien. Donc ce sera bien. Donc là, j'ai... Là c'est de la marque Artemio pour ceux ou celles qui connaissent. Et il y a 4 paquets de tampons. Les mêmes tampons. Mais il y en a 4. Il y a 4 paquets. Ensuite, j'ai encore reçu des tampons. Cette fois-ci, c'est des tampons mots. Pour mettre son carte. Pour dire merci, etc. Donc je vais ouvrir le truc parce que là, on ne voit pas très bien. On va l'ouvrir. Donc il y a écrit. Alors, je vais voir si je peux trouver une surface parce que là, c'est... Il y a écrit. Petit bout de vie essentiel et précieux. Il y a écrit aussi. Unique âme. Non, ce n'est pas unique âme. C'est unique à mes yeux. Ensuite, il y a écrit Love. Il y a un petit cœur juste ici. Il y a écrit moment spécial ici, le rond. Belle image saisie sur le vif. Nos plus beaux souvenirs d'un cliché à l'autre. Collection de petits instants inoubliables et toi. Voilà. C'est des petits mots doux comme ça qu'on peut mettre sur une carte. Donc je remets le paquet. Ensuite, j'ai reçu des classeurs de gaufrage. J'ai toujours rêvé d'en avoir. C'est pratique avec la 6X Big Shot Plus ou une machine d'embaussage pour embausser. Donc je vais les ouvrir. Donc il y en a 12 en tout. Donc c'est moi qui les ai choisis. Je crois qu'ils étaient vraiment beaux. Donc je vais vous les montrer. Voilà. Déjà 4 comme ça. Donc là, il y en a 5. 6, oui. Il y en a 6. Ouais, 12. Ceux-là. Donc celui-là. Vous avez celui-là. Et regardez-moi les belles arabesques. Là, les fleurs, c'est magnifique. Ensuite, celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Ça, c'est le genre de dessin que j'aime bien faire. Ensuite, vous avez effet bois. Ceux-ci, c'est super beau, effet bois. Ensuite, vous avez des bulles, des ronds. Voilà. Et là, vous avez des fleurs. Ensuite, là, la suite. Voilà. En fait, comme ils ont la même taille que le sachet, j'ai du mal à les sortir. Là, vous avez des étoiles. Là, vous avez des cœurs. Là, vous avez un magnifique papillon. Un super beau papillon. Ici, vous avez encore des flaques, les tiges. Si vous avez des roseaux avec des papillons et des libellules. Là, vous avez des papillons avec des arabesques. C'est magnifique. Je vais ranger tout ça. Ensuite, il y a aussi de l'encre pour la Versamark et la Memento. Ça, j'ai toujours voulu les avoir. Je crois que c'est la Versamark qui fait qu'on peut embosser pour embosser. Je vais les ouvrir pour voir. Là, je n'ai pas besoin de... J'ai juste à ouvrir. Je pensais que j'aurais besoin d'un ciseau. Mais en fait, non. C'était déjà... Voilà. Magnifique. Je vais juste ouvrir. Oui, c'est bien ça. C'est bien la Versamark pour embosser. Donc, en fait, c'est de l'encre transparente. Vous tamponnez sur un tampon l'encre transparente. Et ensuite, avec la poudre à embosser, vous mettez la poudre à embosser sur l'encre transparente qui colle. Et ensuite, avec le heat gun, vous allez venir chauffer. Et ça va fondre et ça va faire un joli rendu. Donc, ça, ce sera pour tout à l'heure. Donc là, je vais ouvrir avec mes ciseaux. Donc, je vous en parle, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent déjà. Donc ça, la Memento, c'est une encre normale. C'est une encre noire comme toutes les autres encres. Voilà. C'est ça. Quand on ouvre, ça donne ça. Voilà. Et ça brille un peu. Voilà. Je suis super contente de l'avoir, ces deux encres. C'est génial. Ensuite, en parlant de poudre, justement, je vais vous montrer tout ça. Voilà la poudre à embosser. La poudre E-Zinc. C'est du relief tomate 3D. Voilà. De la marque E-Zinc, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas. Voilà. Je vais vous ouvrir sans tout renverser. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc, c'est rouge, rose. Là, sur la caméra, ça rend rose. Mais je vous assure que ça en vrai, c'est rouge. Voilà. Ensuite, on continue. On continue avec ma nouvelle perforatrice de bordure. Donc, c'est la première que j'ai. Je suis super contente de l'avoir eue. Et parmi toutes les perforatrices qu'il y avait sur Internet, c'est la seule qui était super jolie. Donc, voilà. Maman me l'a prise. Voilà. Ensuite. Et ensuite, pour finir. Il y a un nouveau heat gun. Voilà. J'ai toujours voulu avoir un heat gun. Donc, c'est maman qui me l'a commandé. Voilà. Avec la poudre E-Zinc. La tomate. La tomate de la marque Aladin. Voilà. C'est le seul heat gun que je trouvais beau. Parce que parmi tous les autres, c'était le seul. Vraiment qu'il était vraiment beau. Donc, je l'ai pris. Mais en vrai de vrai, je ne voyais pas ça aussi petit et mince. Je pensais que c'était plus gros. Mais c'est aussi très bien comme ça. Voilà. Donc là, vous avez le câble. Voilà. On va passer au reste des cadeaux de Noël. Ensuite, de la part de ma tata, j'ai eu encore du matériel de scrapbooking. Donc, j'ai eu des tampons Emoji. Voilà. Donc, il y a pas mal de cadeaux. Donc, j'ai essayé. Je pense que pour le papier, je ne vais pas vous montrer en détail. Parce que sinon, ça va prendre beaucoup trop de temps. Je vous ferai juste feuilleter. Donc là, j'ai des tampons Emoji. Donc, comme mon m'a regardé les tampons, elle a... Parce que, bien sûr, ils sont ronds. Donc, ça va faire rire. Parce que c'est vrai que ça ressemble à des sushis. Vraiment. Parce que là, on pourrait croire que c'est du tamari. Et là, vous avez les sushis. Donc, c'est des tampons Emoji. Voilà. Ils sont super bons. Ensuite, j'ai reçu une lampe comme ça. Donc, ma copine scrappeuse LMC Création, elle a la même lampe. Donc, ça m'a fait rire. Parce que je sais qu'elle a la même lampe. Donc, voilà tout ce que vous pouvez faire avec. Donc, c'est pour ceux ou celles qui ne voient pas très bien et qui ont besoin d'une grosse loupe. Mais je pense que c'est aussi pratique pour faire d'autres activités comme vous pouvez le voir là. Et là. Vous pouvez aussi faire avec le daemon painting. Et du crochet aussi. Voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu des blocs de papier. Voilà. Comme ça. Donc, il y a toutes ces couleurs. Vous pouvez le voir là. Donc, je vais juste vous faire feuilleter comme ça. Donc, il y a toutes ces couleurs à l'intérieur. Voilà. Ensuite, j'ai reçu... Alors, un truc génial. J'ai reçu un kit pour daemon painting. Donc, c'est génial. Donc, c'est ça. Donc, je me disais que je pourrais peut-être l'ouvrir avec vous. Parce que je n'ai pas tout sous le nez. Donc, c'est parfait. On va l'ouvrir ensemble. Donc, je ne sais même pas où l'ouvrir. On va l'ouvrir là. Là où il y a le trou. Voilà. C'est génial. Une botte comme ça, c'est toujours pratique. Et voilà. J'ai fermé ça avant de me blesser. Voilà. Donc, là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, je vais enlever le... J'essaie d'enlever le carton. Ça, je vais vous montrer de plus près. Alors, je vais prendre mes ciseaux, par contre. Hop là. Voilà. Donc, il y a tout ça dedans. Il y a plusieurs tailles de stylo en plastique pour mettre les diamants dessus. Et à l'arrière, c'est comme ça. Donc, vous avez un stylo LED. Des coussinets de cire. Des coussinets de cire. On appelle ça de la cire. Vous avez les 5 embouts de stylet. Là, vous avez les petites boîtes. Là, vous avez les plateaux. Et là, vous avez du ruban adhésif. Du ruban adhésif. Donc, honnêtement, je ne sais pas à quoi ça va me servir le ruban adhésif dans le kit. Donc, mais bon, ce n'est pas grave. Là, vous avez tout plein. Là, je vais vous montrer tous les trucs qu'il y a. Donc, on va voir la boîte. Hop. Tadam ! Voilà. C'est génial. Donc, le stylo. Il est vide, bien sûr. Donc, il faut mettre des piles. D'accord. Ouais, il faut mettre des piles. Du coup, là, vous revissez. Et vous appuyez juste comme ça pour faire la lumière. Donc, les piles, il faut 2 x 1,5 VAAA. 3 AA. Voilà. Mais il est vraiment beau, le stylo. C'est tout léger. C'est vraiment génial. Là, vous avez les différentes tailles. Tailles de stylo. Là, vous avez le roller. Je ne sais pas trop à quoi ça va me servir le roller. Mais bon. Je pense que c'est aussi pour étaler le truc, étaler la cire. Et mettre des trucs dessus. Voilà. Et là, vous avez le ruban adhésif. Il est vraiment tout fin. Je n'ai jamais eu un aussi fin. C'est génial. Et là, vous avez les compartiments. C'est topissime. Je suis super contente. Bon. Maintenant, on passe à la suite. Ensuite, j'ai eu, toujours dans ma tata, j'ai eu un ensemble pour faire des cartes de Noël. Voilà. Donc, il y a tout ça derrière. Voilà. Super. Ensuite, j'ai eu une deuxième fois le bloc de Noël, là, que je vous avais déjà montré dans une vidéo précédente. Donc, pas besoin de vous montrer, vous les connaissez déjà tous, les papiers, vous les connaissez déjà tous. Voilà. Ensuite, j'ai reçu plein de blocs de papier. Donc, j'ai eu tout ça. Voilà. Donc, je vais juste vous les montrer comme ça parce qu'il y a encore deux ou trois choses à vous montrer. Voilà. J'ai eu tout ça. Je suis pourri gâté jusqu'à la moelle. On va les ranger. Celui-là, c'est mon préféré. Je l'adore. Il est trop beau. Ensuite, voici le bloc que ma tata m'a acheté. Donc, bien sûr, elle a fait exprès parce que le rose, c'est bien sûr ma couleur préférée. Donc, voilà. Il y a tout ça dedans. Je ne vais pas vous l'ouvrir parce que sinon... Je ne vais pas vous montrer en détail parce que sinon, la vidéo va durer trop longtemps. Donc, il y a tout ça dedans. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un nouveau tableau de diamants. Voilà. Avec des pélicans. Je suis super contente. Donc, c'est ça. Je ne vais pas trop vous le montrer parce que... Il est vraiment grand. Il est en format portrait. Donc, il est vraiment grand. Voilà. Ensuite, je vais juste vous montrer la boîte du gros cadeau que j'ai reçu. Mais je vous ferai une vidéo à part avec ma nouvelle Ring Light. Ah, en parlant de Ring Light, je vais vous la montrer. Donc, voilà. Ça, c'est la nouvelle Ring Light que j'ai reçue de la part de ma mère. Ça faisait partie de mes cadeaux. Voilà. Je suis super contente. Donc, c'est avec ça que je vais faire la vidéo à part de la grosse boîte. Je vais vous montrer la boîte. Donc, en fait, maman et ma tata se sont parlé. Ouf, il est resté lourd. Se sont parlé au téléphone. Et c'est une machine pour découper et embosser des créations. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour mes créateurs d'embossage. Voilà. Donc, je vous ferai une vidéo à part parce que je ne peux pas inclure la boîte dans la vidéo parce que sinon, ça va être trop long. On passe à la suite. Avant, dernier cadeau. J'ai eu des habits. Donc, des chaussettes de course parce que je fais de l'athlétisme. Du coup, c'est très bien. Ça, c'est de la part de mon cousin. Encore de la part de mon cousin. Un haut pour faire du sport. Voilà. Il est comme ça. Tout rose comme j'aime. Voilà. J'adore cette couleur, le rose. Ensuite, de ma tante, j'ai reçu un serre-tête qui brille. Qui brille. J'adore. Un noir qui brille. J'adore. Voilà. De ma tante. Et encore de ma tante, un crop top d'hiver blanc qui brille. Voilà. Et des paillettes. C'est magnifique. Je l'adore. Il est super bon. Voilà. Magnifique. Maintenant, on va passer au dernier cadeau. A plus. Donc, voilà mon dernier cadeau. Donc, j'ai reçu du courrier de la part de Rita de 92. Donc, merci Rita de ton magnifique courrier. Donc, c'est mon dernier cadeau de Noël. Donc, c'est parti. Je vais l'ouvrir. Là. Attendez juste deux secondes. Je vais essayer de l'ouvrir. De le retourner pour commencer. Voilà. C'est bon. Je le verre parce qu'il y a l'adresse juste de l'autre côté. Donc, c'est parfait. Oh là 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 là. J'ai été gâtée pourrie. Voilà. C'est bon. Il n'y a plus rien. Donc, ça. Je vais mettre de côté. Oh là là là. Bon sang. J'ai été gâtée. Voilà ce que j'ai eu. Oh, dans un magnifique paquet. Merci. Oh là là. Donc, je vais l'ouvrir. La surprise. Oh là là là. Oh. Mais ça ne va plus. Mais ça ne va plus. Ça ne va plus. Vous êtes... Oh là là. C'est gentil. C'est gentil. C'est adorable. J'ai eu encore du matériel de scrapbooking. Vous êtes adorables. Merci, Rita. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh là 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 là. J'ai eu des tampons. Bisous de tout mon cœur. J'ai eu un anniversaire. Et merci. Oh mais merci à vous plutôt. Il y a encore de l'encre. De l'encre E-Zink. Bon là, il y a le... C'est de rouge yéplé. Là, il y a le truc. C'est de rouge yéplé. Et là, des... Oh là 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 là. Et là, des tampons mots. Oh là là. Vous êtes adorables. Vous êtes adorables. Merci, les amis. Merci, Rita. Merci, Eric. Merci beaucoup. Oh là là. Punaise. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'est la fin. Merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. A me mettre des commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. A vous abonner à mon compte Instagram MissCrapidou. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. 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 Ciao.